salut les amis voilà bonjour je suis ravie de vous retrouver donc j'avais envie de faire ce live et de vous parler un petit peu de comment j'en suis arrivée aujourd'hui à faire de la cuisine et comment j'ai changé d'alimentation et surtout par rapport au parcours de ma fille donc qui aujourd'hui a presque trois ans et demi et donc voilà je vais vous expliquer un petit peu tout ça donc en fait au départ je mangeais déjà assez sainement je faisais beaucoup moi même et j'en suis à un moment donné arrivée quand même par rapport à certaines maladies que j'ai eues quand j'étais plus jeune à me poser pas mal de questions sur le corps humain l'alimentation est ce que c'est en cause etc et donc j'avais déjà pris pas mal d'informations j'avais lu notamment le livre du docteur Jean Seignalet qui parlait déjà de tout ce qui est suppression des glutens du lactose donc j'avais déjà pas mal fait attention à tout ça et puis quand je suis tombée enceinte de Jade voilà je suis restée chez moi pendant ma grossesse et donc j'ai regardé pas mal de vidéos youtube et je suis tombée sur celle d'Irene Crejean et donc vraiment c'est comme un flash pour moi ça m'a vraiment parlé et je juste me posais la question par rapport au cru et je me suis dit mais qu'est ce qu'elle veut dire par manger cru oui tout ce qui est fruits ok mais les légumes etc bon on mange bien des légumes crus mais il y en a certains enfin je me posais vraiment des questions et je me demandais comment elle pouvait intégrer ça au quotidien pour moi voilà ça me paraissait très flou et j'ai cette opportunité donc de faire un stage avec Irène à Marrakech pendant quatre jours où elle était accompagnée de son équipe de médecins et d'un cuisinier et donc on a mangé pendant quatre jours cette alimentation et c'était vraiment génial de découvrir voilà une autre façon de cuisiner et moi qui adore en plus cuisiner c'était tout à fait un nouveau monde et j'étais vraiment contente et quand je suis rentrée chez moi donc je me suis fournie avec un blender un déshydrateur et donc j'ai commencé petit à petit à trouver des recettes à essayer d'intégrer et puis surtout je me disais comment je vais pouvoir faire manger ça à ma fille bon évidemment à neuf mois elle était au biberon de lait en poudre voilà donc moi je l'ai allaité le premier mois de sa vie et puis mon corps n'y pouvait plus donc voilà je dis on n'est pas tous égaux face à ça et elle prenait donc des biberon de lait en poudre ça se passait très bien avec cela et donc elle commençait à se tenir assise dans sa petite chaise et donc je me disais ben voilà maintenant c'est le moment elle peut commencer à manger la diversification alimentaire et donc j'ai commencé par faire des petites purées cuites à la vapeur et des crues et donc j'ai introduit tout de suite les graines germées dans son alimentation et ça c'était déjà pour l'habituer à la texture au goût et donc les graines germées il faut en manger très peu pour déjà bénéficier des protéines et de toute la richesse qu'elles ont à nous apporter en termes de vivants et voilà donc elle a commencé comme ça et au départ dans ses biberons elle ne voulait pas les biberons que moi j'allais lui faire en vivant donc je mettais un tout petit peu d'amandes que j'avais laissé tremper la nuit pour réactiver la graine je mettais une poire ou une petite banane et je mixais ça ou bien aussi tout ce qui était lait de coco je commandais les noix de coco fraîches et donc je lui faisais et voilà ça c'était pas le goût donc elle avait l'habitude de manger et donc elle en voulait pas donc j'ai commencé petit à petit et je me suis dit bon on va mettre un quart sur le reste de son biberon on va faire l'alimentation vivante tout doucement et puis après un mois ça a été l'adaptation s'est faite et j'avais plus mes bacs en poudre de biberons j'avais plus tout ça et après ça n'a pas été tout facile parce que justement elle a quand même eu des symptômes de nettoyage et c'est tout à fait normal mais évidemment on se pose des questions parce qu'on se dit tiens on mange mieux on mange quelque chose de plus naturel et l'enfant il montre des signes des signes que ça se passe pas super bien pour son corps et donc on se pose vraiment des questions et c'est vrai que j'ai eu tout l'accompagnement d'Irene qui était là pour me rassurer et puis j'avais cette conviction intime intérieure de connexion à moi-même j'ai envie de dire qui me disait c'est ça c'est juste et j'avais été chez ma pédiatre qui avait vu Jade qui l'avait ausculté et elle était super blanche ce jour-là elle avait la peau super pâle et elle m'avait dit oui si vous la nourrissez comme ça vous allez en faire un bébé malnutri et elle avait ses craintes et elle avait aussi d'une certaine manière raison de me mettre en question parce que ben voilà est-ce que je faisais bien est-ce que c'était juste parce que tout le monde peut le faire mais pas avec n'importe quelle connaissance donc il fallait je pense que voilà déjà ce que j'avais suivi les 4 jours de stage c'était déjà super important et donc parce qu'après plus tard quand j'ai revu ma pédiatre elle m'a dit ben ce que vous faites tout le monde peut pas le faire quoi voilà il fallait vraiment avoir la capacité de se dire ben voilà c'est ça c'est ça que je vais mettre c'est ça que je vais utiliser pourquoi comment et se dire voilà sur une journée je savais qu'elle avait mangé ça et que c'était juste quoi et donc après un mois de symptômes où elle avait les mains froides où elle avait perdu en plus quelques 100 grammes et ça pour un enfant c'est pour les médecins et tout ça c'est vraiment un peu pas du tout normal il faut que l'enfant il prenne plus de plutôt du poids que d'en perdre et donc après après tous ces petits symptômes un peu désagréables c'était c'était redevenu à la normale et en fait elle a eu une croissance voilà rapide équilibrée enfin c'était voilà tout s'est super bien passé et par la suite quand j'ai revu ma pédiatre ben voilà elle a bien compris que ce que je faisais c'était suivi et que je savais vraiment ce que je faisais surtout donc voilà et puis les conseils d'Irene derrière d'Irene Grosjean était vraiment là pour moi donc c'était vraiment important et aujourd'hui Jade a presque 3 ans et demi elle a ce goût naturel pour l'alimentation fraîche vivante donc même si on va être invité quelque part ou qu'elle aura mangé quelque chose d'un peu plus transformé de la journée si on voilà le soir on revient à la maison tout de suite elle va me demander des kiwis des fraises elle va vouloir des petits pains des crackers vertes que je fais moi même déshydratés avec des graines germées elle veut du bouillon avec des graines germées qu'on appelle les copines donc voilà pour elle c'est normal c'est naturel et je pense qu'elle se rend bien compte moi j'essaie vraiment de la conscientiser parce que voilà elle adore le fromage un peu des pâtes des choses comme ça et ça voilà j'essaie vraiment de la conscientiser et de lui montrer les effets que ça peut avoir sur le corps voilà au niveau des glaires etc des choses comme ça donc je lui dis tu vois quand on mange un peu trop machin et bien sûr sans culpabiliser l'enfant non plus parce que ça doit rester un plaisir en fait l'alimentation c'est d'abord un plaisir c'est un partage donc voilà on peut pas tout le temps dire c'est pas ça tu dois faire comme si non ça il faut vraiment rester dans cette ouverture et plus on est dans cette ouverture plus l'enfant en finale va lui-même être ouvert donc mais bon tout ça c'est encore un autre sujet mais voilà pour ce qui est un peu du parcours avec ma fille par rapport à cette alimentation vivante et pour ce qui est du mien ben voilà il a fallu un petit temps aussi d'adaptation peut-être même un peu plus long parce qu'évidemment mon corps à 40 ans il a toute une expérience derrière lui toute une intox on va dire à l'intérieur de lui donc ça il faut vraiment plus de temps aussi pour arriver à nettoyer et à ce qu'à un moment donné le corps il reprenne de sa santé parce que quand on commence à manger beaucoup plus de vivants ben forcément le corps il a qu'une envie il a une énergie pour nettoyer tout ce qui ne fonctionne pas en lui tout ce qu'il ne veut plus en lui donc il va nettoyer, il va nettoyer et donc oui on peut perdre vraiment du poids voilà on peut être fatigué voilà il y a plein de symptômes qui peuvent venir donc voilà après moi aujourd'hui ben voilà j'introduis le plus possible de l'alimentation vivante comme je le sens et qui me fait du bien voilà que c'est ça que je sens que je veux donc voilà un petit peu en gros comment ça s'est passé et je voulais vous demander aussi si vous voyez cette vidéo et que vous avez des questions à me poser ben n'hésitez pas à me les mettre en dessous par rapport à vos enfants, à vous-même etc et qu'on puisse échanger sur ce sujet ça me ferait vraiment super plaisir de savoir vous où vous en êtes si vous vous posez des questions et voilà je sais que c'est quelque chose qui passionne énormément de gens je le vois sur ma page manger vivant et cru voilà le nombre de gens qui sont là qui regardent les recettes et donc voilà il y a vraiment un intérêt aujourd'hui de plus en plus pour cette alimentation vivante donc voilà je vous souhaite une super belle journée je vous dis à bientôt et voilà si vous avez aimé cette vidéo ben n'hésitez pas à la partager et à me suivre je vous dis à bientôt bonne journée